Bonjour, bonjour à tous, c'est Releving King, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo annonce... Euh... J'allais mettre un peu de suspense, mais ça sert à rien puisque c'est... Ça va être dans le titre, hein, donc forcément ça n'a aucune utilité de mettre du suspense. Je vais faire ma première rencontre abonné, enfin si ça vous intéresse. Je vais vous donner toutes les informations, etc., vous inquiétez pas. Mais avant toute chose, deux petites précisions, alors là je suis sur Ark, d'accord ? Si vous n'aimez pas Ark, si ça ne vous intéresse pas, ne vous en faites pas, c'est juste un fond. Euh... Ça n'a aucune utilité, je ne vais pas jouer, d'accord ? Deuxième petite chose, si vous n'avez pas envie de regarder cette vidéo ou même de l'écouter ou vous n'avez pas le temps, etc. Euh... Toutes les informations sont dans la description, et euh... Et du coup vous pouvez ne pas regarder cette vidéo et simplement lire la description et tout y est, d'accord ? On est bon ? On peut démarrer ? Je donne toutes les infos ? Euh... D'ailleurs... Bah non, de toute façon, tout est dans la description, donc peu importe. Donc c'est parti ! Alors, où est-ce que ça va se passer ? Quand est-ce que ça va se passer ? Pourquoi ? Etc, etc. Euh... Mais où est donc Ornicard, tout simplement ? Je vais tout vous dire. Alors ça va se passer le week-end du samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017. Où, à proximité de chez moi, donc pour ceux qui habitent très loin, désolé, hein, mais en tout cas c'est à proximité de chez moi. C'est, euh... À Coquel, Salpois-de-Vin, si je me trompe pas... Salpois-de-Vin, c'est bien ça. Salpois-de-Vin à Coquel. Euh... Donc Coquel, c'est à côté de Calais, donc Calais, le tunnel sous la Manche, euh... Etc. Je pense que pour les Français, en tout cas vous connaissez. Pour ceux qui habitent plus loin, j'en sais rien, mais si vous habitez plus loin, forcément, ça ne vous intéresse pas. Hein, malheureusement... Malheureusement, c'est géographiquement logique. Hein. Alors, sachez que c'est un salon, j'allais dire un salon, c'est une LAN où, du coup, la rencontre abonné est possible, mais pas obligatoire. Vous pouvez venir sans avoir envie de me rencontrer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une LAN, donc c'est des tournois, c'est des concours de jeux vidéo. Euh... L'entrée dans la LAN est gratuite, la participation au concours est payante, et... Et, euh... J'allais dire, euh... L'argent récolté avec les concours sera reversé au Téléthon. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une des raisons qui... C'est une des choses qui m'a motivé, d'ailleurs, pour accepter l'invitation. Parce que je me suis dit, c'est quand même cool. Si je peux faire venir quelques-uns d'entre vous qui n'étaient pas au courant de cette LAN, euh... Et que ça vous fait participer à des concours, du coup, ça rapporte de l'argent au Téléthon. Et en plus, potentiellement, si vous êtes bon, ça peut vous rapporter des cadeaux. Parce qu'il y a des prix, hein. Forcément, il y a des récompenses. Euh... Et en plus, euh... La participation au LAN est à un prix extrêmement attractif. J'ai tout vous donné, hein. Vous inquiétez pas. Mais on m'a donné des exemples d'entrée de certains concours sur des jeux genre Tekken, etc. Ou Street Fighter, ou des trucs comme ça. Et le prix d'entrée est quand même extrêmement cher. Là, l'entrée est gratuite, la participation est payante, mais le prix est vachement... Vachement attractif. Moi-même, je pense que je vais participer à deux concours minimum. Je pense... Ouh là, le bug. Je pense. Deux concours minimum, je pense. Alors, je vous donne les informations. Du coup, en fait, la rencontre abonné, elle se fait là-bas. Je vais pas donner plus de détails pour moi, parce que je serai sur place. Donc, si vous voulez me voir, vous venez. Si vous voulez venir, mais pas me parler, vous ne me parlez pas. Peu importe, hein. C'est pas... C'est pas l'objectif. Je vais surtout faire de la pub à la LAN, en fait. Puisque... Puisque c'est pour le Téléthon, et c'est quand même vachement cool. Donc, c'est quand même vachement cool. Du coup, ça se passe à Salle Poitvin à Coquette, je rappelle. Samedi 14 et dimanche 15 octobre. L'entrée est gratuite. Et qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas ? C'est leur deuxième année. Il faut le savoir. C'est une LAN qui s'appelle Matland Gaming, qui est organisée par une association... Une association qui s'appelle AIC. Et c'est leur deuxième année... La deuxième année qu'ils font ça. Et du coup, sur place, il va y avoir un concours de cosplay, déjà. Donc, c'est plutôt sympa, déjà. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Et les différents concours de jeux vidéo qu'il va y avoir. Il va y avoir sur PC du CSGO, en prix d'entrée... Enfin, en prix de participation. Vous payez 10 euros. Ils sont renversés au Téléthon. Et vous participez à un concours, à un tournoi de CSGO. Donc, si vous êtes fan ou passionné de CSGO, si vous êtes bon, etc. Vous pouvez venir. Même en parler à des gens qui ne me connaissent pas. Même sans parler de moi, je m'en fiche. Simplement du salon, s'ils n'habitent pas loin, si ça les intéresse. C'est cool pour le Téléthon, quoi, en fait. Je fais de la pub. Ce n'est pas du tout du partenariat. Je suis honnête avec vous. Mais j'en fais de la pub. Très clairement. C'est pour la bonne cause. Donc, c'est plutôt cool. Donc, du CSGO sur PC, en prix à 10 euros. Sur console, il y a du FIFA 18, en duo, à 5 euros. D'accord ? Ensuite, il y a du Rocket League. Normalement, du Rocket League à 5 euros aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a du Tekken et du Street Fighter à 5 euros également. Vous voyez, ce n'est vraiment pas cher. Je ne sais plus. On m'a donné un exemple. Je crois que c'était... Je ne voudrais pas dire d'erreur. Donc, je vais mettre une moyenne basse, on va dire. 70 euros pour participer à une grosse lane de Street Fighter, par exemple. Je peux me tromper, mais on m'a donné des tarifs à peu près de ce niveau-là. Donc là, c'est 5 euros. Ce n'est vraiment rien. Donc, si vous êtes chaud et que ça vous intéresse, c'est quand même vachement cool. Après, il va y avoir des tournois de rétro gaming aussi. Donc, ça, c'est sympa. Et également... Alors, je ne veux pas faire d'erreur parce que je crois qu'il y a la confirmation, mais je ne suis pas sûr encore. En fait, ce n'est pas que je ne suis pas sûr, c'est que j'ai un doute. Je ne vous cache pas que j'ai un doute. Normalement, il y a du Mario Kart 8 sur Switch. Donc, c'est vachement cool. Moi, je pense que... Je vous le dis tout de suite. Je serai sur place, quoi qu'il arrive. Et je pense que je vais participer probablement à du Rocket League et à Mario Kart 8. Tout dépendra de la place qu'il y a, etc. Je n'en sais rien. Mais Rocket League, parce que je sais y jouer. Mario Kart 8, parce que c'est Mario Kart et que j'ai une grosse expérience de Mario Kart Double Dash, même si depuis, je dois avoir 20 parties sur Wii U. Enfin, sur Wii, d'ailleurs. Je n'ai pas joué sur Wii U. Sur Wii, j'ai dû faire 5 courses. Sur Mario Kart 8, sur Switch, j'ai dû en faire 7 ou 8. Donc, je n'ai pas une grosse expérience du tout. Mais bon, ça peut être sympa, quoi. Puis, c'est 5 euros, donc ce n'est pas énorme. En plus, c'est l'occasion de jouer à Mario Kart 8, alors que je n'ai pas la Switch. Donc, ça coûte 5 euros. Ça coûte moins cher que d'acheter la console plus le jeu. Ok. Ensuite, il y a quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, c'est leur deuxième année. Donc, c'est vachement bien. Parce que, du coup, on arrive au début du lancement, en fait. Quasiment. On est là, deuxième année. Donc, si vous venez, vous pourrez vous dire si, admettons, on fait des plans sur la comète, comme on dit. Si dans 10 ans, la LAN a complètement grossi, vous pourrez dire j'étais là à sa deuxième année. C'est quand même cool. Non ? Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Donc, moi, je serai sur place. Je vais probablement participer à des concours. Et puis, sinon, si je participe pas, de toute manière, je suis sur place. Donc, si vous voulez venir me voir, je suis dispo. Si vous voulez qu'on discute, etc. Pour le coup, je pense qu'on aura le temps. Parce que, je vais être honnête avec vous. Je pense pas que vous serez 40 000 à venir. Très loin de là, même. Donc, si vous êtes 3 ou 4 ou 5 ou 10 à venir, je pense même pas qu'il y en aura le temps. Je sais même pas s'il va y avoir des gens, d'ailleurs. Mais je fais l'annonce. Je fais l'annonce. Et sachez que ceux qui viendront, vous aurez certainement beaucoup de temps à passer avec moi, je pense. Parce que... Parce que... Il va pas y avoir énormément de monde qui seront là pour moi. En tout cas. Et du coup, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut être... Ça peut être une rencontre... Assez intimiste, on va dire. Enfin, intimiste dans le sens où on en sera que nous. Vous qui viendrez pour moi et moi qui sera là pour vous. Tout simplement. Ensuite, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Donc voilà. Concours sur CSGO à 10 euros. Du FIFA 18. Du Tekken, du Street Fighter, du Rocket League à 5 euros. Mario Kart 8, il me semble. S'il y a que ces 5 euros aussi. Plus un concours de cosplay. Ça s'appelle Matlang Gaming. Normalement. Normalement. Il va y avoir une affiche, je crois. Et probablement mon logo dessus. Faut que je confirme. Du coup, vous saurez où c'est. Très clairement. Puisque normalement, il y a mon logo dessus. Je sais pas si vous viendrez. Mais en tout cas, j'en parle. Même... Alors, je vous le dis. Moi, je m'en fiche. Pour moi, je m'en fiche. Très clairement. S'il y a personne qui vient, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'impact. Juste. Vous, si ça vous intéresse. Ou vous connaissez des gens qui ont envie de participer à des LAN. Ou même qui sont chauds. Qui auraient envie de, par exemple, qui sont chauds sur CSGO. Exemple. Vous avez un pote qui est bon sur CSGO. Il aurait envie de tester son niveau en LAN. Mais le prix d'entrée est très cher. Bah, vous lui dites. Regarde. Là, à proximité de Calais. Tu as une LAN où le prix d'entrée de CSGO, c'est 10 euros. Pour participer. Avec des récompenses, forcément, pour les gagnants et tout. C'est l'occasion ou jamais de venir tenter votre niveau. Sur les différents jeux que j'ai cités. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas loin. En plus, ça fait un événement cool. Avec le concours de cosplay qui va animer un petit peu tout ça. Ça peut être vachement... Moi, je suis chaud. J'ai bien envie d'y aller. En plus, c'est ma première expérience dans le truc. Enfin, dans ce genre-là. D'y aller en tant que YouTuber. C'est ça que je veux dire. Parce que je suis déjà allé à la Paris Games Weekend. Mais forcément, ça n'aura pas la même échelle. Mais du coup, y aller en tant que YouTuber, ça va être ma première fois. Et je suis chaud. Franchement, j'ai vraiment envie d'y aller. Et moi, je vais y aller. Que ce soit en tant que participant au concours ou en tant que YouTuber, ça ne change rien. J'y suis. Donc, sachez-le. Et du coup, je pense que toutes les informations sont données. Il n'y a pas besoin de parler plus longtemps. Pour ne pas trop saouler non plus. Du coup, je rappelle. Ça se passe le 14 et 15 octobre. De toute façon, tout est dans la description. 14 et 15 octobre 2017. À Coquel, salle Poitvin. Donc, à proximité de Calais. Et l'entrée du salon est gratuite. Enfin, vous pouvez rentrer. Pardon, je mets un coup dans le micro, je crois. L'entrée est gratuite. Vous pouvez venir sans payer. Et sans participer au tournoi. Donc, c'est cool. Et si vous voulez participer à un des tournois. 10 euros sur CSGO. 5 euros sur FIFA 18. Tekken, Street Fighter, Rocket League. Et Mario Kart 8, je crois que c'est 5 euros aussi. Plus un petit concours cosplay. Qui va y avoir pendant le week-end. Voilà. Toutes les informations sont données. Si vous êtes chauds ou si vous connaissez des gens pour venir. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Même pas pour moi. Je le rappelle. Je ne dis pas ça. Pour que vous veniez pour me voir. Je m'en fiche. Si vous ne venez pas pour me voir. Vous pouvez venir. De toute façon, on va être honnête. Je ne sais pas à quoi vous ressembrez. Donc, si vous venez. Mais vous n'avez pas envie de me parler. Même si vous me connaissez. Vous ne me parlez pas. Pour moi, ça ne changera rien. Je ne me dirai pas. Tiens, c'est un abonné. Il ne vient même pas me parler. Non, je ne sais pas à quoi vous ressembliez. Donc, forcément. N'ayez aucune crainte là-dessus. Si vous n'avez pas envie de me parler. Ça marche. Vous pouvez venir quand même. Et ensuite, ensuite, ensuite. Je voulais dire un dernier truc, je crois. Ah ouais. Je voulais dire ça. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Et si je n'ai pas la réponse. Je demanderai à l'organisateur. Parce que je suis en contact avec. Donc, il me répondra sans aucun problème. Ce qui me permettra de vous donner des précisions. Si vous en avez besoin. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. En précision. Les jeux que j'ai cités. C'est ceux qui sont sûrs d'être là. C'est possible qu'il y en ait d'autres. Je n'en sais rien. Mais il ne m'a donné que ce qui est sûr. Pour éviter de donner de fausses d'informations. Après, concernant ceux éventuellement qui se diraient. Pourquoi il n'y a pas du League of Legends ? C'est une lane. Ils en ont fait l'an passé. Mais ils n'en font pas cette année. Parce qu'ils n'ont pas la fibre. Dans la salle. Du coup, ils ne se lancent pas sur League of Legends. C'est dommage. Parce que sinon, j'aurais participé au tournoi League of Legends. Mais l'année prochaine. Plus vous viendrez là, cette année. Plus il y aura de chances que l'année prochaine, il y ait de nouveau ça. Et plus il y aura de chances qu'au fur et à mesure, ça devienne une... Une habitude, on va dire. Et que tous les ans, ça se fasse. Et que tous les ans, j'y participe. Ça pourrait être sympa. Même si je n'y suis pas en tant que YouTuber. Moi, je pourrais y retourner tous les ans. Participer au tournoi. C'est pour le Téléthon. C'est cool. Ça vous fait jouer aux jeux vidéo. Vous payez certes. Mais ça vous fait faire un don pour une association. Donc c'est quand même cool. C'est cool. J'aime bien. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Bref. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si je n'ai pas été assez clair et précis, toutes les informations sont dans la description. Sinon, posez-moi des questions. Je vous répondrai. Et j'espère que j'ai été suffisamment clair pour tout le monde. Tout simplement. D'accord ? Je rappelle que l'entrée est gratuite. Ça, c'est super important. L'entrée est gratuite. Vous pouvez venir sans participer au concours. C'est gratuit. Après, si vous participez, c'est un plus. Et c'est même encore mieux pour le Téléthon, en fait. Mais vous pouvez venir, ne serait-ce que voir. Je vous donne un truc. Vous avez un doute. Vous ne savez pas trop si vous allez participer. Vous venez. Vous prenez un billet de 10 euros ou 5 euros. Vous le gardez dans votre poche. Et vous voyez comment ça se passe. Et puis, vous verrez sur place. Est-ce que je suis chaud ? Est-ce que je participe ou pas ? Vous pouvez faire ça. Au moins, vous êtes venu. Vous avez vu comment ça se passe. Si vous n'habitez pas loin, c'est cool, quoi. Et pour ceux qui habitent plus loin, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de venir, vous venez. Bien évidemment, c'est plus qu'apprécié. Très clairement. Et voilà. Ok, on fait ça. On se retrouve du coup. Je pense que j'en parlerai dans plusieurs petites vidéos de temps en temps. Pour que tout le monde ait l'information. Parce que je pense que tout le monde ne regardera pas cette vidéo. Que le maximum de personnes parmi vous ait l'information. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi. Parce que c'est pour la bonne cause. Donc en faire de la pub, c'est clairement bien, je pense. Pour le coup. Je ne suis pas une personne qui fait de la pub en général. Très clairement. Je n'ai jamais fait de placement de produit ni quoi que ce soit. Enfin si, j'ai joué à Kona parce qu'on me l'a offert. Je vous ai fait une vidéo sur Kona parce qu'on me l'a offert. Je l'avais dit d'ailleurs. Mais sinon, je ne fais pas de placement de produit ou de pub, etc. Si, voilà. Je m'en fiche en fait, royalement. Là, je le fais vraiment parce que c'est pour le Téléthon. Donc c'est quand même vachement cool. Et c'est sympa quoi. Et c'est sympa. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des gens qui sont chauds pour participer à ce genre de LAN. Encore une fois, pas pour parler de moi et venir me rencontrer. Ils s'en fichent forcément de moi s'ils ne connaissent pas. Mais voilà, c'est un moyen de venir participer à un concours pas cher de jeux vidéo. Et de s'amuser, de passer un bon week-end. Franchement, ça va être une bonne ambiance et tout. Ça va être cool. Ok ? Allez, bisous à tous et à la prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Ciao, ciao. Bonne journée à tous. Et à la prochaine. Aïe.